Musique Vous prenez un short qui vous va très bien, qui vous suffit bien, qui ne se tire pas. Je n'avais que ce short avec moi, il ne se tire pas vraiment, il me suffit bien, il ne colle pas trop sur la peau, donc je vais placer la partie arrière et je vais redessiner le patron comme ceci, en ajoutant des valeurs de couture. Et là, je vais délimiter la bande, parce que mon short a une bande, comme vous voyez. Je vais redessiner le tout, mais vraiment suivez le patron. Si vous avez un short qui est extensible, qui se tire, vous rajoutez encore les centimètres sur les côtés. Mais le mien, il est parfait. Donc, je redessine comme ça et je délimite la bande. Voilà, ça c'est la partie arrière du short. Ensuite, nous allons passer à la partie avant du short. Que je fais également comme ceci. Moi, j'ai placé mon short à l'envers, comme ça pour bien voir les coutures. Donc, je le place aussi comme ceci et je redessine le tout. Pour autre chose, vous pouvez le rallonger comme vous voulez. Le mien, il va s'arrêter là. C'est le patron de devant que vous pouvez garder et réutiliser plus tard. Voilà, je vérifie d'abord si les longueurs sont égales. Vous voyez, c'est égal. Donc, c'est bon. Ensuite, je vais vérifier l'entrejambe. Et ce que je fais, c'est de poser les deux patrons d'une au-dessus de l'autre. Et je me rends compte que la partie avant, elle est trop grande. Donc, je vais la diminuer comme ceci. Et je vais couper, puisque je sais que la partie arrière, elle doit être un peu plus prolongée que la partie avant. Pour qu'elle puisse bien emballer vos fesses. Voilà, comme vous voyez sur l'image, le derrière et la partie à plus longue. Voilà, tout est ajusté. Maintenant, nous passons à la coupe. Je vais plier cette bande, puisque je n'en ai pas besoin pour le moment. Je vais plier comme ceci. J'ai épinglé et je vais mesurer à ce niveau. Vous prenez, ça c'est juste une astuce. Vous prenez votre short avec lequel vous avez fait le patron. Vous mesurez. Vous voyez si c'est juste. Si ce n'est pas juste, vous rajoutez juste un centimètre. Et là, je vais passer à la coupe. C'est vous qui déterminez la longueur de votre short. Vous pouvez aller jusque là, mais le mien, il va s'arrêter là. Et là, tout est compris avec les valeurs de couture pour l'eau lait. Je coupe ceci et je coupe également d'autres parties. Voilà, c'est terminé. Je revérifie. Tout est OK, la longueur. Ensuite, ce que je vais faire, je vais réserver la partie-ci. Ici, pour plus tard, et nous avons travaillé les poches. Nous avons fait les poches italiennes. Italiano. Voilà, je m'arrange à ce que le côté endroit du tissu soit face à moi. Vous voyez, je le place comme ceci. Et je prends mon patron. J'ai pris le patron pour bien vous illustrer ceci. La bande, je l'applique toujours. Je vais prendre ma règle et je vais mesurer environ 4 cm. Là, de largeur. Et environ 14 à 15 cm de longueur. Et je vais faire une ligne à ce niveau. Une diagonale en quelque sorte. Je vais tracer là. Je ne vais pas couper. Je vais plier. Parce que ce patron, vous pouvez le réutiliser plus tard. Vous faites un patron et vous le gardez. C'est toujours plus facile comme ça. Donc, je plie cette partie. Et je vais la poser sur mon patron avant le tissu. Et je vais juste couper à ce niveau. N'oubliez pas votre short. Du moins, la partie avant de short doit être à l'endroit. Et je refais le même processus pour l'autre partie. Voilà. Lorsque c'est terminé, je vais prendre un carré comme ceci. Sur un carré. Je vais couper 4. J'en ai 4. Beaux de tissu. Et je vais placer comme ceci. Je vais tourner pour que vous voyez bien. Je vais placer ma main. Et je vais couper tout autour. Voilà. Vous voyez, ça dépasse un peu. Il faut que ça dépasse un peu. Donc, le carré, la longueur de 16 cm environ. Et là, j'ai réservé 2. Et je prends les autres 2 bouts que je vais couper comme ceci. Voilà, c'est bon. Je vais prendre des bouts coupés. Et je vais faire endroit contre endroit. Vous voyez, ils ont la même forme. Désolée si l'image n'est pas assez claire à cause du tissu. J'espère que vous allez vous en sortir. Vous allez coudre là. Et ensuite, dès que c'est fait, je vais faire une ouverture à ce niveau. C'est mieux avec. Je fais à repasser. Je n'avais pas de fait à repasser à côté de moi. Et là, je vais faire un petit épicule. Voilà, c'est fait. Je repère le processus avec l'autre partie. Ensuite, je vais prendre l'autre poche qui n'a pas été coupée. Et je vais l'assembler avec le reste. Je vais couvrir tout autour. Voilà, mes poches terminées. Je vais prendre l'arrière du tissu derrière. Et je vais poser endroit contre endroit. C'est-à-dire la partie avant et la partie arrière ensemble. Endroit contre endroit. Je vais prendre une pièce pour bien illustrer. Et là, je vais prendre là. Poudre à ce niveau. Et également de l'autre côté. Pein gris comme ça. Et après, passez au physique exact. Je fais comme ça pour les deux tissus. Voilà, quand on retourne, ça donne ceci. Lorsque c'est fait, Si vous regardez bien l'image, J'ai une partie qui est retournée à l'envers. Et une autre partie qui est restée à l'envers. Donc, je vais enfiler la partie retournée à la partie envers. Ce qui va me donner ceci. Et je vais faire endroit contre endroit. En fait, c'est endroit contre endroit. Et je vais épingler tout autour de l'entrejambe. Et nous allons contre à ce niveau. Et passe au physique exact. Lorsque c'est fait, je vais retourner mon short. Il commence à ressembler au short. Ensuite, vous apprêtez vos bandes. Moi, j'ai un gros élastique. La grosseur de votre bande dépendra de la grosseur de votre élastique. Et j'ai un bout de tissu comme ceci que je vais mesurer. Mon élastique qui passe à l'intérieur et j'ai encore de l'espace pour faire de l'ourlet. Et là, je vais placer comme ceci. Je vais épingler tout autour à l'avant et à l'arrière. Et là, dès que c'est terminé, je vais repasser. Je place au short sur le côté envers. Je vais vérifier encore avec mon élastique si tout est OK. Je vais essayer en le plaçant à l'intérieur pour voir la quantité d'ourlet dont j'aurai besoin pour plier. Ensuite, on va passer à la couture sans oublier de laisser un trou pour pouvoir passer l'élastique après. Ensuite, nous allons passer notre élastique avec une pingue en nourrice. et circuliser l'élastique à un point droit. Vous passez le fil 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois comme vous voulez et on va refermer cet endroit. Quelques astuces pour vous avant de placer la ceinture de la culotte, essayez votre culotte pour éviter les surprises désagréables. Si vous portez la culotte et vous constatez qu'elle est un peu plus grande au niveau de l'entrejambe, je vous conseille de faire ceci. C'est-à-dire, vous prenez votre culotte et vous diminuez au fur et à mesure. Vous commencez ce trait pas à partir de la taille mais un peu plus bas et vous dessinez comme vous voyez sur l'image, diminuez au fur et à mesure. Vous crousez jusqu'à ce que vous soyez satisfait du résultat. Je suis sans guise de rappel car sur le tuto, il n'est pas très visible. Donc, au niveau où je superpose les deux poches, vous allez les superposer, coudre à ce niveau au fil droit et puis passer au fil zigzag. Vous faites comme ça les deux poches. Voilà le résultat final. La couleur, vous pouvez remarquer un changement au niveau de la couleur. le jour où je filmais, je n'avais pas assez de lumière ce jour-là. Mais sinon, voici le résultat. J'espère qu'il vous plaît. Et je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit, peu importe, peu importe là où vous vous trouvez actuellement. Et je vous dis à la prochaine vidéo si tout va bien. D'ici là, restez en santé et surtout, restez créatifs. Bisous, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada